Merci. La parole est à M. Jacques Craballe pour 5 minutes. M. le Président, M. le Ministre, M. le Président de la Commission, Mme le Rapporteur, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Nous sommes aujourd'hui appelés à nous prononcer sur la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la fermeture éventuelle de l'usine Goudieur d'Amiens-Nord. Au nom des députés radicals, républicains, démocrates et progressistes, je vous annonce immédiatement que nous accueillons avec bienveillance cette initiative et nous voterons pour cette proposition de résolution. La France traverse une période de désinstitualisation massive qui a des conséquences économiques et sociales graves pour de nombreux concitoyens. Face à cette situation, nous considérons que notre devoir de responsable politique est de chercher sans cesse des réponses pour améliorer à la fois nos capacités productives et aussi les conditions de travail des salariés au niveau local et au niveau national. La situation de l'usine Goudieur d'Amiens-Nord est particulière, mais elle constitue un bon exemple de cette situation qui illustre la nécessité de l'action de la puissance publique. Certes, l'Etat n'a pas de baguette magique. Certes, l'Etat ne peut pas tout. Soyons réalistes et ne demandons pas l'impossible. Mais je tiens à le rappeler avec force. Avec l'Etat et avec les collectivités territoriales que nous ne pouvons pas oublier, nous ne sommes pas des armées. Les collectivités territoriales jouent déjà leur rôle et continueront de le faire. Et je pense notamment à la région Picardie qui suit ce dossier de près. Elle soutient le comité d'entreprise et les salariés. Mais l'objectif, c'est la recherche avant tout des possibilités de réindustrialisation de ce site. Si, sur ce cas précis, le problème de la reprise du site dépasse largement le cadre local, nous devons agir tous ensemble, en associant bien évidemment les collectivités territoriales et en premier lieu la région Picardie. Les délocalisations spéculatives sont hélas nombreuses, trop nombreuses. Et je pense en particulier avec émotion à tous ces salariés licenciés dans une ville industrielle comme Soissons, elles aussi en Picardie. Des milliers de salariés jetés sur le carreau au cours de ces dernières années. Volbert, Saint-Gobain-Emballage, Baxifocast ou encore BSS Chaudronnerie. A chaque fois, ce sont des drames humains insupportables. Pour Goudieur, il s'agit d'une situation particulière avec des annonces de reprise, des polémiques violentes, inacceptables et surtout de plans sociaux par les tribunaux parce que Goudieur n'a pas réussi à démontrer leur justification. C'est le fondement de notre vote en faveur de la commission d'enquête. Vouloir comprendre et démêler le vrai du faux, et ce n'est pas facile dans ce dossier, c'est toujours utile. Mais gardons à l'esprit que notre objectif prioritaire et essentiel doit rester la préservation du site industriel et des emplois. Et puis je rappelle au passage, comme d'autres collègues l'ont fait tout à l'heure, que Goudieur a réalisé un bénéfice aux alentours de 1,4 milliard d'euros en 2012. Cette proposition de résolution met en lumière aussi une tendance lourde. De notre système économique contre lequel nous devons lutter. La financiarisation progressive de l'industrie au détriment de l'emploi et des hommes. Cela montre bien les limites d'un système qui ne repose que sur le profit à court terme sur le dos des salariés. N'oublions pas que si le site d'Amiens-Nord venait à fermer, ça a été dit également. Ce sont des emplois qui disparaissent évidemment, mais ce sont des savoir-faire, des techniques, une activité locale, des emplois induits. Et tout cela ne se reconstruit que très lentement. Dans ces conditions, un outil comme une commission d'enquête parlementaire, ce sujet, nous paraît être une bonne initiative. Mais les députés du groupe 2RDP pensent que nous devons faire plus. Au-delà même de la proposition de loi sur la reprise des sites rentables, nous voulons engager un véritable débat sur ces sujets. Je profite de cette occasion pour vous rappeler la proposition de loi de Jean-Noël Carpentier, co-signée par l'ensemble du groupe 2RDP, sur les licenciements collectifs pour motifs économiques. Mes chers collègues, même si ces sujets sont complexes, dans une économie mondialisée en mutation, avec ses délocalisations, sans aider au fatalisme ou à la démagogie, nous ne devons pas renoncer à nos ambitions politiques dans le contexte économique actuel. Nous nourrissons l'espoir que cette commission d'enquête puisse faire la lumière sur ce dossier, mais surtout qu'elle puisse être véritablement utile au maintien de l'emploi sur ce site. Dans cette perspective, il faudra travailler vite, car le risque est grand que le rapport de cette commission d'enquête arrive trop tard. L'audience sur le recours du comité central d'entreprise pour obtenir l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi est en effet prévue le 6 septembre au TGI de Nanterre. Il y a donc urgence. Les députés du groupe 2RDP sont disponibles pour travailler dès que possible à cette commission. Voilà notre état d'esprit au moment de voter cette proposition. Merci.